Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir pour un nouveau chat sur l'étudiant.fr. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2016. J'espère que vous allez pouvoir en profiter, en tout cas compter sur nous pour vous accompagner sur votre orientation tout au long de cette année. Vous pouvez aussi compter sur nous pour être toujours dans l'actualité, puisqu'aujourd'hui c'est le premier jour des soldes d'hiver. Et bien figurez-vous qu'on va parler de la grande distribution et de ses métiers, que ce soit Carrefour, Auchan, Métro, Leclerc ou d'autres enseignes encore que vous connaissez peut-être moins. Et bien figurez-vous que de nombreux métiers la constituent. Nous allons aujourd'hui les découvrir avec deux experts en plateau qui sont avec nous pour en parler. Bonjour. Sarah Potero, vous êtes assistant manager sur les fruits et légumes. C'est vous qui allez pouvoir nous aider sur le quotidien de vos métiers. Et puis vous êtes accompagné de Patrick Pesson. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être là, parce que vous remplacez au pied levé quelqu'un de chez vous qui devait participer et qui n'a pas pu. Donc merci, vous êtes… Je le regrette certainement. Absolument. Et vous êtes responsable relations école et alternance chez Auchan. Tout à fait. On va voir les deux facettes finalement du métier de la grande distribution, que ce soit vous en tant que professionnel sur le terrain tous les jours, avec des gens autour de vous, ou vous qui finalement faites le lien entre ceux qui se forment et ceux qui travailleront plus tard dans ce secteur. Les questions, je vais vous en poser quelques-unes, mais c'est surtout vous derrière votre écran qui allez pouvoir les poser. Pour cela, rien de plus simple. C'est vraiment toujours aussi simple. Donc en 2016, vous avez un espace qui vous est réservé sous la vidéo sur l'étudiant.fr. Vous l'envoyez, votre question, votre prénom, comme ça on sait qui vous êtes et on est copain. Donc c'est cool. Et puis si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous pouvez envoyer votre question également sur notre player YouTube ou sur Twitter avec le hashtag chat distribution. Tout arrive ici sur cette petite tablette. Je reçois tout et je me ferai un plaisir de transmettre vos questions à Patrick et Sarah. On va commencer avec la première question, peut-être la plus évidente quand on vous voit arriver comme ça. C'est quoi votre métier ? Alors, comme vous l'avez dit, je suis assistant manager dans un rayon fruits et légumes, donc à Métro Cachoncari, donc du B2B, avec des clients professionnels, ce qui peut apporter des informations sur ceux qui ne connaissent pas le B2B. B2B, c'est d'une entreprise à une autre ? Business to business. Business to business. Voilà, avec des professionnels, l'épicier de votre rue, le boulanger, voilà, c'est tous ces gens-là qui viennent acheter à Métro. Et donc mon rôle, c'est de seconder mon manager et aussi de le remplacer quand il n'est pas là. Oui, c'est important aussi, ça n'oublie souvent. Donc c'est la gestion de l'humain, d'une équipe d'une dizaine de personnes à peu près. Une gestion financière aussi, parce que j'ai des marques, chiffre d'affaires, tout ça. Et gestion des flux, parce que c'est le passage des commandes, de l'approvisionnement en rayon. C'est peut-être des choses qu'on voit moins souvent quand on pense au métier de la grande distribution. Patrick nous mentionnait avant qu'on commence le chat. Il disait, c'est vrai que quand on va dans un magasin, on pense à l'hôtesse de caisse, on pense à ceux qui sont à l'accueil aussi, on voit à ceux qui remettent les rayonnages. Mais on ne pense pas forcément, effectivement, qu'il y a des commandes pour gérer les stocks, qu'il faut gérer les équipes, donc les manager. C'est quelque chose de nouveau dans la grande distribution, le management, quelque chose qui a évolué, qui a changé ? En tout cas, là où je suis, moi, ça a toujours été présent. C'est vrai que comme on a des clients professionnels, on est obligé d'être sur le terrain et de toute l'équipe, de montrer qu'on peut leur proposer d'autres produits. Donc ça, c'est très important d'être avec eux, d'apporter un conseil, en fait, vraiment un savoir-faire sur les produits, tout ça. Donc je sais que dans l'entreprise où je suis, ça a toujours été comme ça et ça le sera toujours. Et on cherche vraiment à ce que les managers accompagnent toute son équipe sur le terrain. Parce qu'il faut que chacun soit prêt, formé à sa mission et finalement encadré. C'est aussi s'assurer que le service est bien rendu. Oui, parce que nos clients ont une attente particulière sur le service qu'on peut leur rendre. Donc oui, c'est très important. D'accord. Vous, Patrick, finalement, vous formez les gens à faire à peu près la même chose, mais là, pas forcément de professionnel à professionnel, puisque chez Auchan, on s'adresse aux particuliers. Directement aux particuliers, tout à fait. Mais c'est vrai que ce sont des équipes qui sont assez importantes. Un magasin Auchan, c'est, on va dire, entre 400 et 500 personnes en moyenne. Donc c'est divisé en équipes. Et ces équipes ont des responsables d'équipes, qu'on appelle chez nous des managers commerce, qu'on appelait avant des chefs de rayon, mais on a fait changer le métier. Et là, pour mettre le management vraiment encore plus au cœur du métier. Parce qu'on doit gérer finalement beaucoup de choses. On gère déjà une équipe. Et ça, une équipe, ça peut représenter d'une dizaine à une trentaine, quarantaine de personnes. Il faut l'organiser, il faut l'accompagner, il faut la former, il faut l'informer. Et tout ça, c'est un vrai travail. Et ça ne se fait pas comme ça. Et effectivement, vous n'allez pas utiliser le mot de formation. Les personnes qu'on intègre dans nos entreprises sont déjà formées. Elles ont souvent une formation qui est en lien avec le domaine d'activité. Sarah fait une licence pro-districup, qui est une licence professionnelle grande distribution, qui existe à peu près dans 19 centres en France et qui est dispensée aussi au sein de 15 grandes entreprises françaises. J'ai eu le plaisir aussi d'intervenir dans cette licence-là. Donc, il y a des formations qui préparent, mais il y a également des formations internes. C'est un gros morceau de formation que peut former un jeune d'une vingtaine d'années, animer une équipe dont certains peuvent avoir, je dis, le double. Ce sont des métiers qui s'apprennent. On n'arrive pas sur le tas comme ça, même si on est toujours formé professionnellement par tous ceux qui nous entourent. Mais oui, effectivement, quand vous vous dites qu'il y a des gens qui sont là peut-être dans l'entreprise depuis longtemps, vous arrivez avec des fonctions de management plus jeunes. Ce n'est pas difficile à gérer, effectivement. C'est difficile, après, il faut s'adapter à chacun. Donc, on a appris ça en école, justement, à gérer un peu… On a appris à s'adapter et puis à le mettre en pratique sur le terrain. Et c'est difficile, mais après, si on s'y prend bien, c'est faisable. C'est pour ça qu'il y a un sas d'intégration qui est extraordinaire qui s'appelle l'alternance et qui permet de monter crescendo en puissance. C'est-à-dire qu'un jeune qui arrive et qui fait sa formation en alternance commence par découvrir des métiers, j'allais dire, terrain, opérationnel, et puis progressivement prend quelques responsabilités managériales puis le développe au fur et à mesure. Donc, il y a tout un escalier, je dirais, tout un ascenseur qui lui permet d'arriver progressivement. Progresser, tranquillement. C'est justement la question de Kevin. Ce n'est pas une décompression exclusive qui fait que j'étais… D'un coup, on dégoupit de l'étudiant au professionnel. Ça n'a pas un trop gros choc. Kevin, justement, qui dit, est-ce qu'on peut faire de l'alternance ? Et surtout, comment ça se passe ? Est-ce que vous avez utilisé l'alternance, vous, Sarah, dans votre profil ? Du coup, durant la licence districtie, puis se fait en alternance. Et pour le coup, c'est très formateur. Je le conseille à beaucoup de personnes. Qu'est-ce qui est très formateur dans ce alternance ? C'est d'avoir pour certaines personnes un premier travail. Parce que des fois, certains n'ont pas eu l'occasion de travailler avant. C'est d'avoir affaire à des professionnels, des personnes qui vous forment, apprendre un métier, en découvrir. Donc, c'est vraiment très important pour après. Il y a Yvan qui nous demande quels sont les différents métiers du secteur auxquels on ne pense peut-être pas, en dehors des chefs de rayon, qu'on n'appelle plus les chefs de rayon d'ailleurs, et les bouchers. C'est vrai que quand on est dans un magasin, alors vous l'avez dit, ça peut être 400 à 500 personnes employées sur un secteur. Oui, tout à fait. Ce n'est pas forcément ce qu'on se dit quand on arrive dans le magasin, parce qu'on voit effectivement peut-être une trentaine de casses ouvertes. On voit peut-être des personnes qui sont sur les stands des métiers de bouche, par exemple. On ne se dit pas forcément qu'il y a 400 à 500 personnes. Quels sont les différents métiers qui composent un supermarché, une grande enseigne, sans qu'on s'en doute ? Alors, dans notre entreprise, il y a plus de 150 métiers. Une fois qu'on a dit ça, alors c'est vrai qu'il y a des métiers avec des... On ne va avoir qu'une demi-heure, donc on ne va pas parler, mais si je reprends un petit peu crescendo, il y a les métiers de la vente, il y a les métiers de l'accueil, on a parlé des hôtesses de caisse, il y a les métiers de la sécurité, il y a les métiers des artisans, et ce sont des métiers qui sont très méconnus et qui ont souvent une mauvaise image de marque, alors que ce sont les métiers qui sont les plus valorisés au sein de l'entreprise, et c'est des métiers pénuriques, sur lesquels on a beaucoup de mal à trouver des... On pense aux bouchers, aux boulangers, les froissiers, les froissiers, les froissiers, les traiteurs, etc. Ça, effectivement, on l'entend toujours parler, on dit, ce n'est pas possible que ce soit dans un grand magasin, il faut que ce soit une petite boutique, Sarah les livre aussi. Bien sûr. Mais c'est aussi un métier qui se déplace finalement dans les grandes enseignes ? Depuis que la grande distribution a existé dans les années 60, on a vu progressivement ces métiers-là s'intégrer, et aujourd'hui ce sont des métiers importants. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'on peut aussi bien avoir des jeunes qui intègrent en tant qu'employés, ouvriers professionnels, des artisans chez nous, avec un objectif derrière de créer leur propre entreprise, comme on peut avoir des entrepreneurs, c'est-à-dire des gens qui étaient des artisans, et qui reviennent chez nous en disant, bon, les contraintes de l'artisanat... D'avoir ma boîte, c'est lourd. Voilà, c'est quand même beaucoup, c'est lourd, voilà, j'ai envie aussi maintenant de faire un peu autre chose, et puis d'avoir des gens qui m'accompagnent, qui m'entourent, de ne pas être obligé de tout faire. Les deux profils se croisent finalement. Vous voyez souvent ça justement, une différence entre deux secteurs, comme on dit l'artisanat, vous allez finalement les livrer chaque matin, ou peut-être chaque semaine en tout cas, et puis peut-être le côté plus grande enseigne, plus, comment on va dire, industriel, sans que ce soit méchant finalement. Vous voyez une différence dans ce traitement ? Oui et non, en fait, c'est un peu délicat à répondre. On a nous-mêmes nos clients, donc on approvisionne, on a aussi des grands marchés qu'on fait, mais c'est un peu une concurrence aussi, enfin voilà, c'est assez compliqué de répondre pour quoi cette question. C'est qui par exemple vos clients les plus emblématiques ? On a, alors, sur mon entrepôt, parce que bien évidemment ça dépend où on est situé, ce sont la restauration traditionnelle, et les revendeurs, ce qu'on appelle plus communément les épiciers. D'accord, très bien. Parce que je suis sur un site, c'est Vitry-sur-Seine, où il y a énormément d'épiciers. D'épiceries autour, qui viennent livrer sur toute la région parisienne, ou juste sur le côté Paris-Sud ? Ça dépend. Oui, il y a de tout. Justement, votre boulot, c'est aussi de vous adapter selon les demandes, selon les différents profils, puisque vous n'avez pas une seule nature de client, de partenaire. Il faut être agile pour passer d'un gros marché, on va dire, à un petit épicier ? Ce n'est pas le même discours. Donc oui, il faut connaître quels produits on propose à un épicier, quels produits on propose à un boulanger, quels produits on propose à un restaurateur. Ce n'est pas du tout pareil. On n'a pas le même discours. C'est vraiment très différent. Mais c'est ce qu'on aime apprendre aussi. Et puis on apprend d'eux également en discutant avec eux. Pas le temps de s'ennuyer. Non, du tout. Question de Méline. À partir de quel niveau d'études on peut travailler dans les magasins de la grande enseigne ? Quel est le premier niveau au calendrier ? Du CAP. CAP ? On va du CAP jusqu'au bac plus 5. Alors il y a les CAP qui sont des CAP soit sur les métiers de bouche, mais qui peuvent être aussi des CAP alimentaires ou des CAP vente un peu plus spécialisées. Après, on a traditionnellement les filières classiques de bac professionnel commerce, de BTS management des unités commerciales. Le fameux BTS MUC. J'ai une question là-dessus. On a un profil qui demande. On y arrivera. Après le BTS MUC, on retrouve les licences, licences professionnelles et les bachelors qu'on retrouve dans les grandes écoles de commerce qui maintenant ont développé aussi cela. Mais les licences professionnelles sont aussi des licences qui sont très très intéressantes. Et il faut aussi les mettre un peu en avant parce qu'elles ne sont pas souvent connues. Et après derrière, on a les formations, bac plus 3 les masters, bac plus 4 pardon, bac plus 5 qu'on retrouve aussi bien dans des écoles de commerce, dans des écoles d'ingénieurs parce qu'on utilise aussi les écoles d'ingénieurs et les universités. Qu'est-ce qui fait la différence ? Plus je vais aller loin dans un diplôme dans ces formations-là, plus je serai sur du management. Est-ce que c'est un gros trait que de dire ça ? Alors, Sarah a hoché de la tête en disant je ne suis pas d'accord. Non, non, mais ce qui est intéressant c'est que, alors on ne va pas se mentir, à partir du bac plus 3, on est susceptible d'accéder à des fonctions de management. Après, qu'est-ce qui fait la différence entre un bac plus 3 et un bac plus 5 ? C'est que certains veulent pousser en se disant avec un bac plus 5, j'aurais peut-être plus de garantie d'avoir un job alors que les bac plus 3 les proposent tout autant. On peut en bac plus 5 aller vers des spécialisations, une spécialisation achat, une spécialisation logistique, une spécialisation... Alors que quand on est en bac plus 3, on reste un petit peu plus généraliste. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'après les entreprises accompagnent par des plans de formation très très complets pour permettre après une évolution interne, y compris à des gens qui sont rentrés à des niveaux CAP, bac et qui peuvent prendre des fonctions de direction, directeur de magasin, directeur... L'entreprise accompagne quoi qu'il arrête. Ah tout à fait. On a de quoi, et les grandes entreprises, comme Métro ou Champ, on a de quoi prendre un employé et l'amener jusqu'au poste de directeur général. Ça, c'est plutôt clair. Bon, ça prendra peut-être un peu de temps, ça ne sera pas en 3 ans, mais... Mais j'avais un exemple d'un manager de rayon qui, en 13 ans, est passé manager de rayon à directeur général d'Auchan. C'est quelque chose qui se fait couramment. La promotion interne est vraiment... Et ça, c'est peu connu dans la grande distribution. La promotion interne est une vraie réalité. Aujourd'hui, les deux tiers, par exemple, des directeurs de supermarchés, sont des anciens managers de rayon. On est passé par le rayon pour devenir un premier achet. Voilà. Et chez nous, nos contrôleurs de gestion, nos RRH, nos directeurs de magasins, une partie de nos acheteurs sont passés par l'étape manager de rayon. Ça, tout à l'heure, vous opiniez la... Non, non, justement, c'est juste... Voilà, on peut être très diplômé, et pas forcément sur les grands postes de management, comme on peut être moins diplômé et manager. Donc, je pense que déjà, on met plus de temps à trouver ce qu'on veut, après avoir un bac plus 5, parce qu'on a plus d'exigence. Et justement, même en n'ayant pas un bac plus 5, on peut quand même arriver à de très hautes fonctions. C'est juste surtout là-dessus sur lequel je veux appuyer. Vous les voyez au quotidien, finalement, ceux avec qui vous travaillez ? Voilà. Donc, on peut avoir un bac et quand même évoluer dans l'entreprise. Parce que justement, on a plein de formations pour ça. Et ça, il faut vraiment en profiter. On fait des études, mais on continuera d'être formé par l'entreprise au cours de sa carrière. Je pense qu'avec la réforme de la formation professionnelle, on va même donner la possibilité, après, à nos collaborateurs, d'acquérir des diplômes par des systèmes de validation d'acquis. Ce qui veut dire qu'un jeune qui sera entré peut-être avec un bac, peut-être dans quelques années, il aura l'équivalent d'un bac plus 3 reconnu, et peut-être quelques années plus tard, un bac plus 5 aussi reconnu. Pourquoi pas finir cadre ? Olivier, en tout cas, en parle. Sa question, c'est c'est quoi le quotidien d'un cadre dans la grande distribution ? Est-ce qu'il travaille autant d'heures qu'on le dit ? Mais oui, ça on le dit souvent quand même, il y a des gros horaires. La grande distribution a la réputation d'imposer à ses salariés des horaires assez étendus. Vrai ou faux ? C'est Patrick Rupond, vu que je ne suis pas à ce niveau de cadre. À vous, dans ce que vous voyez, est-ce que vous avez des gros horaires ? Est-ce que c'est lourd, par exemple ? Alors, moi, personnellement, les horaires, on peut faire des semaines de 35 heures comme de 50 heures. Il y a toujours du travail, de toute façon. Donc, après, c'est bien évidemment selon les périodes. Voilà. Et après, je vois que les cadres que j'ai dans ma société, oui, ne comptent pas vraiment leurs heures. Alors après, nous, en mesure, on essaie quand même d'avoir... Alors, quand je suis rentré dans la distribution, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années de cela, c'était du 60 heures semaine, c'était... Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. D'accord ? Ce qui n'empêche que, après, derrière, on a aussi, aujourd'hui, par exemple, chez Auchan, vous travaillez 214 jours de travail sur une année. D'accord. Ce qui vous laisse non seulement vos cinq semaines de congés payées, mais ils vous laissent aussi un certain nombre de RTT à côté. Donc ça, il faut aussi savoir l'intégrer. Après, derrière, ce qu'on dit à nos managers, c'est qu'on ne vous paye pas pour des heures. Ce n'est pas ça. On vous paye pour un résultat, on vous paye pour... Quand je suis chef de rayon sur le jouet, il est certain qu'au mois de décembre... On va avoir besoin, moi. Voilà, je vais être présent parce que j'ai une équipe renforcée, parce que c'est mon plus gros mois de l'année de chiffre d'affaires. Je joue peut-être un tiers de mon année ou 40% de mon chiffre d'affaires sur ce mois-là. Mais par contre, quand ça va être beaucoup plus calme, quel intérêt je vais être d'être là à temps plein ? Après, derrière, nous, on incite beaucoup, nos managers, à déléguer, à avoir des équipes professionnelles et responsables. On parlait des métiers de bouche. Il est certain qu'on a, par exemple, à côté de nos métiers de bouche, des seconds, qui sont là au démarrage, parce qu'il faut être l'ato dans les métiers de bouche, et eux arrivent après. Donc on arrive quand même à avoir, j'allais dire, un temps de travail qui est équilibré. Après, j'ai des collègues qui sont dans d'autres secteurs d'activité, commerciaux, banques, etc. Quand je fais des comparaisons, il n'y a pas de scandale là-dessus. Ce qui n'était pas le cas il y a une vingtaine d'années, puisqu'on était plutôt dans une phase pionnière, ce qui aujourd'hui est beaucoup plus… Ça y est, on s'est adapté. Ça fait partie des choses qui sont… On est aussi dans une notion de service, c'est-à-dire qu'on est plutôt intelligent quand on est un magasin, d'être là, finalement, ouvert, quand les gens sortent du travail, quand les gens sont en week-end aussi. Donc il faut aussi s'adapter sur… Tout à fait. Et puis je pense aussi que là, vous avez des jeunes. Les jeunes, ils ne sont pas prêts à faire peut-être ce que faisaient leurs anciens, ce que j'appellerais un peu le don du sang pour l'entreprise. Ils veulent aussi pouvoir sortir le soir, avoir une vie à côté. Voilà. Et donc il faut que l'entreprise aussi s'adapte à une évolution des mentalités. Mais nous, ça nous va bien aussi. On a parlé d'école de créateur. Alors par contre, juste une petite chose aussi, c'est que ce qui est intéressant au niveau du cadre, c'est aussi de l'encadrement, c'est aussi une certaine liberté dans son organisation personnelle. Si on est cadre et qu'à un moment donné, sur un après-midi, on a envie de prendre cet après-midi, bon, il ne faut pas faire une demande en deux exemplaires, etc. Après avoir simplement prévenu son équipe et son patron, on peut le gérer, ce qui nous permet quand même aussi d'avoir cette liberté et cette souplesse dans notre travail au quotidien. C'est un argument qui vient de vous nous faire gagner 10 000 personnes qui sont dans ce premier métier. On a parlé des écoles de commerce et d'ingénieurs. Quentin nous demande si vous avez des exemples d'écoles d'ingénieurs qui forment spécifiquement à ce secteur. Alors oui, on a les écoles d'ingénieurs agro, qui sont pour nous des écoles extrêmement intéressantes et qui nous forment nos futurs managers sur notamment les métiers de l'alimentaire et les métiers des artisans. Donc je ne vais pas en citer parce que je vais faire des jaloux, mais ce sont des très très bonnes... Voilà, on a une nature de formation. École d'ingénieurs agro, il y en a un petit peu partout en France. En général, c'est des promesses, super écoles. Et ce qui est même intéressant, c'est qu'on voit aujourd'hui des jeunes ingénieurs agro aller faire une spécialisation en école de commerce et passer des doubles diplômes. D'accord. Donc voilà. Mais l'ancien directeur, il y a quelques années, d'Auchan, était diplômé d'une école d'ingénieurs agro. Comme quoi, tout arrive, même à quoi on ne croirait pas au départ. Antoine, puisqu'on a parlé de l'alternance, qui nous dit, c'est bien, c'est valorisé, le tout terrain, c'est très bien. Petit souci, si on parle de Distri-Sub, ça s'arrête en licence. Est-ce que vous confirmez ? Alors, la licence pro s'arrête à la licence. Mais on a développé aujourd'hui sur trois centres Distri-Sub de France, un master. Voilà sa question. Voilà. C'est exactement, il voulait faire un M1-M2 en alternance. C'est désormais possible. Oui, Dijon, Nice et Montpellier. Très bien. Donc, soit vous allez dans le sud, soit vous allez à Dijon. C'est au sud aussi de certaines villes. Et puis, on est toujours au sud d'une autre ville. Quelles sont les places disponibles pour les métiers de la grande distribution et les possibilités d'évolution, demande Amandine. Les postes, où est-ce qu'il y a de la demande aujourd'hui ? Vous, vous voyez peut-être dans votre entreprise, il y a des besoins sur quoi ? Sincèrement, un peu partout. C'est après, bien sûr, là où les périodes sont plus fortes, il y a plus de demandes. Mais on recherche, parce qu'à Métro, on favorise l'évolution en interne. Donc, à un moment, si tous nos vendeurs évoluent, il faut bien les remplacer. Donc, non, il y a une demande, pas une très forte demande, mais assez variée, on va dire. Et sur plusieurs sites. Et on parle de contrat, on est aussi bien sur du saisonnier, du temps court que du CDI ? Il y a les deux. Il y a les deux. Il faut savoir qu'en moyenne, un magasin fait à peu près autant de contrats qu'il a d'effectifs avec les renforts saisonniers dont il a besoin. Donc, je dirais pour des jeunes qui, on a dit l'alternance était un moyen de mettre le pied à l'étrier et de rentrer dans l'entreprise. On a les stages qui peuvent aussi le permettre. Mais il y a aussi tous les contrats saisonniers qui peuvent permettre de découvrir les métiers, de se dire, bon, est-ce que l'ambiance me plaît ? Et de se faire connaître. Il faut remplacer le boucher au mois de juillet-août quand il part en vacances. Oui, peut-être pas. Alors, c'est peut-être pas le boucher qu'on va remplacer comme ça par quelqu'un au pied levé. Et puis, en décembre, il y a des besoins sur certains secteurs, mais voilà, ça tourne tout en même temps. Et puis, on a aussi, aujourd'hui, on a lancé un nouveau concept qui s'appelle les drives, qui recrute beaucoup, beaucoup d'étudiants. Puisque le drive, par essence, c'est aussi, nécessite d'avoir beaucoup de monde. En permanence ? Alors, pas en permanence. Plutôt, on va dire, le soir, plutôt à midi, plutôt en fin de semaine. Et les étudiants, c'est tout à fait compatible avec leurs horaires d'études. Donc, pour des étudiants aussi, là, j'ai un exemple d'un étudiant d'une école d'ingénieurs à groupe que l'école m'avait conseillé. Je l'ai transmis à mon responsable drive. Je suis basé à Lyon, du magasin Côté. Et il m'a dit, le contrat va être signé cette semaine. Et pour le jeune, c'est important parce que ça lui permet aussi de financer ses études. Et puis, s'il veut pousser plus loin… On ne pensait pas au départ, on vient de regagner 10 000 personnes intéressées par votre secteur. À la fin, je pense que tout le monde bossera dans les grandes enseignes. Justement, vous avez parlé des drives. Il y a eu une évolution ces derniers temps. Vous avez dit, dans les années 80, on a été pionnier. On a testé aujourd'hui à un point de maturité. Mais il y a aussi une évolution. Vous parlez des drives. Il y a aussi plein de services qui se sont développés dans les grandes enseignes. Je pense à la banque, je pense aux assurances, à la téléphonie. Comment on s'adapte finalement à ça ? Qu'est-ce que ça a changé ? Peut-être dans les formations, peut-être de nouveaux postes, de nouveaux besoins ? Vous avez tout dit. Chaque fois qu'on développe un nouveau segment, ce sont des nouveaux métiers, des nouvelles formations. On est obligé de construire tout l'environnement qui va autour. J'en rajouterai à la liste que vous avez citée le e-commerce, qui aujourd'hui se développe de manière importante. et on est aussi à la recherche de profils dans ce domaine d'activité avec des gens qui ont des formations informatiques, de web marketing et qui vont nous aider à développer nos sites. Et je pense même que dans l'évolution du métier de manager dans un hypermarché, c'est quelqu'un qui va à la fois gérer une offre physique de produits, mais qui sera aussi de plus en plus sensibilisé sur le e-commerce. Et il aura peut-être une offre complémentaire des gens qui viendront, qui ne trouveront pas le produit tout de suite, mais qui, par la même tablette que vous avez, ira commander. Il peut se faire livrer, les clients se feront livrer chez eux ou viendront les rechercher un peu plus tard dans le magasin. Donc, voilà. Le e-commerce, ça, c'est de la concurrence ? C'est une nouvelle manière de travailler ? Alors, on a aussi nos clients qui peuvent, sur notre site, passer leurs commandes. Alors, par contre, ils n'ont pas les prix sur tous nos produits. Par exemple, pour le faux et les légumes, comme il y a un cours du jour. Ça change tout le temps. Voilà. Mais sur tout le reste, ils peuvent passer commande, soit venir la chercher directement en entrepôt, soit se faire livrer. Donc, ils ont aussi cette possibilité du e-commerce. On a parlé, vous disiez que vous étiez implanté sur Vitry et donc vous gériez les restaurants et les épiceries autour. On est dans une tendance plutôt de plus en plus locale quand on est dans la grande distribution ou plus internationale ? Puisqu'on a vu qu'il y avait des nouveaux services qui se déployaient. L'idée, c'est quoi ? C'est d'être un grand d'Europe, comme on entend souvent certaines marques, ou de rendre service à celui qui est à côté de nous ? Je dirais plus rendre service à celui qui est à côté de nous. La tendance, elle va au local ? Oui, à proximité, vraiment. Parce que c'est pareil, ce n'est pas juste la provisionner. C'est par exemple, des fois, nos épiceries, on réimplante aussi leur commerce. Les restaurants aussi, c'est pareil. Donc c'est vraiment les aider du début à la fin et de ne pas les laisser tomber. Et peut-être aussi chez les gens qui vous fournissez, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément chercher le produit à l'autre bout de l'Europe ou du pays, vous allez peut-être privilégier. Là, on a une filière aussi, une filière locale, favorisée au maximum. Moins de courbes. C'est deux choses qui sont très complémentaires. C'est-à-dire que déjà, notre métier, c'est un métier de commerçant. C'est-à-dire rendre service à nos clients. Et si aujourd'hui, je prends l'exemple de la région parisienne, la clientèle de la Défense n'est pas la même clientèle que celle d'ici, qui n'est pas la même clientèle que celle de Roissy, qui n'est pas la même clientèle que celle de Bagnolet. Pas les mêmes besoins, pas les mêmes démographies. Tout à fait. Et puis, des catégories socio-professionnelles différentes. Et il faut que notre commerçant local, notre manager, puisse identifier ce que demande le client au niveau local. Après, derrière, nos entreprises sont des entreprises internationales. Et aujourd'hui, c'est important parce que c'est un développement qu'on est en capacité de proposer, mais trouver une entreprise internationale. Auchan est aussi une entreprise internationale. On est leader pour Auchan en Russie. On est leader en Chine, en Pologne, sur la Roumanie, sur la Hongrie, sur l'Italie, sur l'Espagne. On est aussi extrêmement présents. Et ça, ça nous apporte deux choses. Ça nous apporte une mutualisation sur des achats de gros fournisseurs. Je pense Coca, etc. Ce sont des acteurs mondiaux. Et il faut avoir cette massification. La meilleure preuve, c'est qu'on s'est regroupés avec Métro pour acheter en commun sur un certain nombre de produits, par exemple. Mais c'est aussi intéressant pour les jeunes parce que c'est aussi des débouchés en matière d'expatriation, de carrière à l'état. On peut effectivement continuer à aller bosser à l'étranger pour la même enseigne. Tout à fait. Et aujourd'hui, ce qu'on dit, par exemple, à Auchan, on a des managers qui rentrent avec ce projet à l'international. Ils vont avoir une première expérience en France, une première évolution en France. Et à partir de ce moment-là, le monde leur est ouvert. Vous savez ce que je vais vous dire, Patrick, avec ce genre d'argument ? Plus 10 000 personnes intéressées par le secteur ? Je pense qu'à la fin, vous aurez fait une publicité monstre. On a un visiteur. Visiteur, c'est quand vous ne mettez pas votre prénom dans le commentaire. Qui est titulaire d'un BTS MUC, le fameux management des unités commerciales, et qui ne trouve pas de poste correspondant à son niveau de formation, à savoir chef de rayon. Évidemment, si c'est normal. Il y a une différence ? Je disais tout à l'heure, vraiment, la barre sur un Bac plus 2, ça sera... Alors, sauf s'il a une expérience. S'il a une expérience professionnelle, il pourra tout à fait postuler pour un poste de manager. Mais en première expérience professionnelle, on va lui conseiller plutôt de passer sur un Bac plus 3. Et à l'issue d'un Bac plus 3, là, il se verra proposer les métiers de management. Donc, une petite licence proche et distribue, c'est bien ? Oui. Allez, en alternance ! Alice, est-ce que les métiers de la grande distribution sont aussi intéressants pour ceux qui ont un Bac STL ? Est-ce qu'il y a des filières plus intéressantes que d'autres pour bosser dans la grande enseigne ? Vous voyez tous les profils arrivés, j'imagine ? Ah oui, de tout. C'est pas le Bac qui fait le futur employé ? Non, 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 c'est ce qui vaut sur le terrain, je dirais. Non, mais vraiment, c'est que, voilà, même avec un Bac qui ne correspond pas forcément au profil type, on va dire, on peut quand même trouver. On fait un petit job d'été, on découvre, on fait un petit job étudiant sur les drives, on découvre, ça nous plaît, on continue, on fait de l'alternance, comme ça c'est payé en plus la formation. Et ensuite, on va à l'étranger pour bosser pour la même boîte. Alors, on rentre en France pour commencer, parce que si je vous largue direct en Chine, sans expérience, vous allez peut-être vous dire, waouh, ça fait un peu un choc. Ça va être violent. Ça va être dur, mais une fois que vous aurez effectivement bien maîtrisé votre métier, bien que vous connaissiez bien maîtrisé aussi l'entreprise, son fonctionnement, sa culture, etc., là, vous pourrez aussi, voilà. Dernière question, pour vous, quelles sont les qualités qu'il faut pour travailler dans les métiers de la grande distribution ? Sarah, qu'est-ce que vous cherchez au quotidien chez vos employés ? Quelqu'un de motivé. Motivé. Déjà de base. Motivé, qui a envie d'apprendre, envie de recevoir. Oui. Et voilà, qui a vraiment, c'est ça, motivé et le plaisir d'apprendre. Et pour vous, Patrick ? Moi, je rajouterais l'esprit de service et le travail en équipe. Voilà, c'est rendre service, et c'est ce que fait Sarah quand elle est avec ses professionnels, c'est ce que font nos collaborateurs quand ils sont au service de clients. Et le travail en équipe, c'est indispensable parce que même un manager ne réussit que parce qu'il fait réussir son équipe, il ne réussit pas son équipe. Eh bien, on peut aussi continuer de vous poser des questions sur JobIRL. Vous êtes inscrite, vous déjà, Sarah, et vous répondez à des étudiants, des élèves qui se posent des questions tout au long de l'année. Patrick, ça va être fait d'ici une heure, je le sens. Vous êtes venu au pied levé. Et je connais très bien Christelle de JobIRL, elle va vous inscrire avant la fin de cette heure. Donc, vous pourrez aussi poser vos questions à Patrick ou à d'autres professionnels. Voilà, n'hésitez pas à aller sur les sites des entreprises pour voir aussi. On a des vidéos de présentation de nos métiers, on a des formations qui sont expliquées aussi. Enfin, bon, n'hésitez pas à aller contacter des gens qui sont dans nos entreprises. En général, ce sont de très, très bons ambassadeurs. Qui ont le sourire puisqu'ils rendent service. Merci à tous les deux d'avoir été présents et d'avoir répondu aux questions. On se retrouve très vite pour un nouveau chat sur l'étudiant.fr. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501